Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je me réjouis d'accueillir le président Umaro Sissoko Mbalo, président de la Guinée-Bissau. Président, votre présence ici témoigne du renouveau de la relation entre la France et la Guinée-Bissau. Elle intervient dans un contexte où, quelques mois après l'élection du président Sissoko Mbalo, la Guinée-Bissau a retrouvé un chemin vers la stabilité politique et conduit ses réformes. Je salue à cet égard les efforts courageux et déterminés menés par le président en matière de lutte contre la corruption, de lutte contre les trafics, en particulier les trafics de drogue, qui ont trop longtemps déstabilisé le pays et la région. La France sera à vos côtés pour poursuivre ses efforts, mais aussi appuyer les choix de développement économique du pays. Je pense notamment au développement de l'agriculture, domaine que vous avez défini comme une de vos priorités et dans lequel la France peut apporter son savoir-faire et son expertise scientifique. Nous aborderons également les moyens de soutenir la francophonie, cause à laquelle, je vous sais, président, particulièrement attaché. Notre rencontre sera aussi l'occasion d'évoquer à la situation dans la région, qu'il s'agisse du Sahel le plus largement de l'Afrique de l'Ouest. A cet égard, la France soutient pleinement les exigences qui ont été posées par la CDAO vis-à-vis des autorités de transition maliennes et guinéennes. Elle se tient prête, avec ses partenaires européens, à relayer et contribuer à mettre en oeuvre les décisions qui seront prises par la CDAO dans les jours qui viennent. Et je vous sais, président, très engagé sur ce sujet. Je voulais vous remercier du rôle que vous avez personnellement joué depuis plusieurs mois à cet égard. Et nous aurons l'occasion dans un instant d'échanger de manière plus approfondie sur les prochaines étapes. En tout cas, je remercie à nouveau le président d'être à Paris aujourd'hui et d'oeuvrer à la fois la stabilité et la prospérité dans son pays et dans toute la région. Merci, président. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher ami, sous le président Manuel Macron. Aujourd'hui, on se trouve ici à votre aimable invitation. Je peux vous assurer que Guinée-Bissau a retrouvé sa voie après longues années d'instabilité, que la France, qui était toujours à côté de la Guinée-Bissau, n'a pas pu avoir un interrupteur pour aider Guinée-Bissau comme l'a toujours fait. aujourd'hui, nous sommes à la nouvelle dynamique et surtout, effectivement, la préoccupation de la sous-région. Et je sais comment vous êtes aussi trop attachés sur la jeunesse africaine. Et nous sommes tous les deux jeunes. Je pense que ma politique, y compris les autres aujourd'hui, comment la France peut nous aider à créer des emplois et les universités pour qu'on puisse épargner les décès inutiles de notre jeunesse africaine qui sont désemparés dans les mers et l'océan. Je pense que c'est très important. Et la France peut nous aider sur ça. Et vous êtes très bien engagés sur ce combat des migrants clandestins, des migrations clandestines. Et nous sommes en Guinée-Bissau aujourd'hui, nous sommes militaires de la corruption, de la trafic, etc. Et je compte beaucoup avec Paris pour me dire sur ce sujet. Merci beaucoup encore. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je suis en France. Ici nous parlons en français.